Pourquoi les pyramides, elles sont pointues ? Je serai le président de tous les Français. Comment ça se dit que les gens du Nord ont tous les cheveux plombs et les gens du Sud ont tous les cheveux bruns ? Pourquoi on fête les pères ? Vous pouvez répéter la question ? Non, je disais, j'allais répondre à la question, pourquoi nous fêtons nos pères ? Allez, moteur, moteur, moteur ! Avant que je réponde, n'hésite pas à t'abonner, partager la vidéo, liker, commenter, sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que tu veux. Comme chaque année, nous fêtons nos papas. Nous les remercions de leur protection, du temps passé avec nous et surtout de l'amour qu'ils nous donnent. Papa poule, papa gâteau, autoritaire, qu'importe leur caractère, on leur dit je t'aime au moins une fois par an à leur fête en juin. Je vais vous parler de trois origines de la fête des pères, différents selon les pays et les époques. La fête des pères moderne en France, la fête des pères moderne aux Etats-Unis et la fête des pères que l'on célébrait au Moyen-Âge, amenée sur le devant de la scène par les catholiques. Généralement, à cette époque de l'année, dans les écoles, on met la main à la pâte pour préparer de beaux cadeaux pour nos parents, colliers de nouilles pour les mamans et porte-crayons en pâte à sel pour les papas obliges. Vous l'avez remarqué, dans les écoles comme dans les commerces, la fête des pères s'est démocratisée au même titre que la fête des mères quelques jours plus tôt dans l'année. Célébrée le troisième dimanche du mois de juin, cette journée consacrée aux pères de famille ne date pas d'hier. Impossible de savoir cependant ce qu'offraient leurs gosses à leurs paternels au Moyen-Âge. Je vais vous parler de la fête moderne en France d'abord. Finalement, c'est le confète encore aujourd'hui. L'origine de cette fête dans notre pays n'est pas liée au maréchal Pétain comme pour la fête des mères, mais d'une marque de briquet. Et oui, la fête des pères est née grâce à une opération commerciale. C'est la marque Flaminaire, une marque bretonne de briquet, qui est à l'origine de la première journée pour les papas français. C'est en 1952 que celle-ci a été instaurée. Mais contrairement à celle des mères, elle n'a jamais été officialisée. Marcel Carcia, patron de Flaminaire, société française de briquet au gaz, remet au coup du jour cette journée en l'honneur des papas dans les années 50 grâce au slogan « Nos papas nous l'ont dit pour la fête des pères, ils désirent tous un Flaminaire ». A l'époque, les mamans sont les seules à bénéficier chaque année d'une journée spéciale, depuis 1928, une injustice pour ce chef d'entreprise. Il choisit le troisième dimanche de juin comme aux Etats-Unis depuis 1910, fête dont je vous parlerai dans quelques secondes, pour diffuser son message et son produit, en même temps qu'une journée chargée de symboles. Le directeur de Flaminaire demande à 100 de ses clients situés dans les plus grandes villes de France d'afficher ce slogan sur leur devanture. Les buralistes acceptent de jouer le jeu et les clients affluent pour acheter les fameux briquets. Ça a fait un tabac monstre. L'événement commercial a été reconduit les années suivantes et fut un tel succès que l'imprimerie Auberture inscrit la fête des pères sur son calendrier. Au départ, l'Etat a grogné sur l'origine de cette fête car elle était commerciale, puis finalement il laissa couler. Durant l'année 1952, un comité national a été également créé pour récompenser les pères les plus méritants. Un décret est instauré cette année-là pour y officialiser la date du troisième dimanche de juin. Mais contrairement à la fête des mères, celle des pères n'est pas inscrite dans le Code de l'action sociale et des familles, ni dans la loi. Même si la fête des pères modernes date de cette année-là chez nous, une autre version a une origine évidemment plus ancienne. Dans les pays catholiques, on célèbre les pères de famille dès le Moyen-Âge, à la date du 19 mars, jour de la Saint-Joseph. Ce dernier étant le père adoptif, entre guillemets, de Jésus. Selon une tradition antique, le culte rendu à ce père adoptif s'est développé de le 5e siècle dans certains monastères égyptiens où est rédigée l'histoire de Joseph le charpentier et où sa fête est fixée à la date du 20 juillet et non au 19 mars. Mais vous allez comprendre pourquoi. Le culte de ce saint se répand aussi autour de la maison de Joseph depuis au moins le 7e siècle. La fête fixée au 19 mars apparaît pour la première fois en l'an 800. Le choix de cette date six jours avant la fête de l'Annonciation est probablement dû à une confusion avec le nom d'un martyr d'Antioche nommé aussi Joseph, déjà fêté le 19 mars. Les siècles suivants, il n'est plus simplement connu comme l'époux de Marie mais comme le père de Jésus. Son culte auquel l'église associe traditionnellement la fête des pères se développe au 15e siècle et au 14e mais peine à s'imposer. La commémoration de cette fête au Moyen-Âge reste cependant exceptionnelle et il faut attendre le décret de 1621 du pape Grégoire XV qui en fait une fête de précepte chômée pour l'église. La tradition de la fête des pères prend son essor au 19e siècle quand le pape Pie IX fixe au 3e dimanche après Pâques la fête du patronage de saint Joseph et le déclare patron de l'église. Tandis que le pape Pie X transfère cette fête au mercredi précédent sous le titre de solennité de saint Joseph. Cette date du 19 mars est conservée dans plusieurs pays de tradition catholique notamment le Portugal, l'Espagne, l'Italie et les pays d'Amérique latine ayant subi l'influence hispanique. Mais vous vous en doutez, avec la séparation de l'église et de l'état cinq siècles plus tard, son caractère religieux disparaît pour renaître 50 ans après, sous un aspect nettement plus commercial. Maintenant, passons à la fête moderne des pères, mais outre-Atlantique, aux Etats-Unis. Là-bas, on l'a faite le 19 juin depuis 1910 grâce à Sonora Smartdod qui connaît un certain succès. Cette femme était une incédutrice, regrettant qu'il n'existe aucun jour dédié aux pères contrairement à la fête des mères. Et cette année-là, elle souhaite rendre hommage à son père qui avait élevé seul ses six enfants après la mort de son épouse. Son choix initial était de célébrer cette fête le 5 juin, jour d'anniversaire de son père. Mais un pasteur l'avertit qu'il n'aurait pas le temps de préparer son serment spécial pour cette occasion. Donc une autre date fut choisie, le troisième dimanche de juin. Dans les années 1930, Dodd commercialise la fête en proposant d'offrir des cadeaux auprès de vendeurs de vêtements masculins et de débitants de tabac. Enfin, en 1972, le président Richard Nixon instaure la fête des pères comme célébration nationale et en fait un jour férié. Voilà, tu sais pourquoi on fête les pères. On se retrouve très vite pour un prochain Pourquoi. A très bientôt. Salut ! Au revoir. Et sur cette petite musique d'ascenseur, j'ai à peu près 20 secondes pour ne faire que ma promo. Donc je le redis, même si je viens de le dire. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Normalement, tu as une petite vidéo à ta gauche. N'hésite pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et aussi à aller fouiller dans mes playlists pour voir des pourquoi qui sont à peu près en rapport entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada